L'islam n'est qu'une imitation de la religion juive et par extension de la religion chrétienne. Il s'agit là d'une thèse soutenue par bon nombre d'orientalistes. Hier je vous annonçais l'antithèse pour aujourd'hui, sauf que nous sommes là face à une thèse d'une absurdité telle qu'elle va elle-même nous servir d'antithèse. Parce qu'il ne s'agit plus d'étudier les arguments qui la composent de manière critique, mais d'essayer de trouver ce qui motive des intellectuels à sombrer ainsi dans le ridicule. Hier nous avons commencé par parler des agaréniens, adeptes du agarisme, ce qui nous a amené à parler des nazaréens, groupes hérétiques par lesquels on a tenté d'expliquer l'origine de l'islam, le but étant de démontrer que l'islam n'est qu'une reprise des vieilles coutumes juives et chrétiennes. Alors quel rapport peut-il y avoir entre les nazaréens et l'islam pour que les orientalistes aient pu conclure que les premiers musulmans étaient des anciens nazaréens, donc une ethnie d'origine juive ? Signalons au passage que nous ne parlons pas des premiers chrétiens qui se font appeler nazaréens ou nazoréens en référence à Jésus le nazaréen ou Jésus de Nazareth, mais d'un groupe qui a existé entre le 1er et le 7e siècle de l'ère chrétienne, que certains assimilent aux agaréniens, et dont nous avons parlé hier. La démarche de Patricia Krohn et de Michael Cook, qui se réclame d'un orientalisme dit scientifique, à l'image de celui d'Ignaz Koltzihar, est toute simple. Elle consiste en un premier temps à établir un lien entre le sens du mot nazaréen, que portait une ethnie originaire du village d'Ansari près d'Alep en Syrie, et celui du mot ansar, que portaient les premiers musulmans de Médine. Les nazaréens, selon les sources orientalistes, s'identifiaient comme les secoureurs de Dieu ou alliés de Dieu, ce qui se traduit en arabe par Ansarullah, et les premiers musulmans de Yathrib étaient appelés Ansar, ce qui se traduit par supporter ou aide. En un deuxième temps, on va jouer sur la linguistique en faisant un rapprochement entre les racines des deux mots, nazr pour nazaréen et nasr pour Ansar. Les deux mots appartenant à des langues kamitosémétiques, Ces orientalistes, après une gymnastique incroyable, vont déduire que ce sont les nazaréens qui, en se convertissant à l'islam, se sont fait appeler Ansar, ce qui fait que les premiers musulmans seraient d'origine juive, et ce qui permet d'avancer que l'islam est d'origine juive. Le problème est que tous ceux qui ont soutenu cette thèse l'ont fait sans donner de détails précis sur l'histoire même des agariniens, sans donner de détails sur les conjonctures qui ont amené les agariniens et les nazariens à fusionner, et sont donnés de détails sur le cheminement des nazaréens à travers l'histoire, ou de la manière dont ils se seraient trouvés à Médine pour adopter finalement l'islam comme religion. De plus, Patricia Crohn et Michael Cook prétendent puiser ces informations capitales, tantôt de vieux écrits juifs, tantôt de vieux écrits coptes, araméens et syriacs, d'origine inconnue, et que les historiens ont négligé. Mais qu'en est-il réellement ? C'est ce que nous verrons demain. D'ici là, je vous dis... Je vous dis... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.